et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve pour les signes pour un mois de mai belle âme alors quels signes ? belle âme sagittaire c'est ta guidance pour le mois de mai et c'est parti donc comme je le dis toujours je mettrai le minutage de là où commence vraiment la lecture en sachant que tu peux recevoir des messages pendant le placement des cartes fais toi confiance belle âme et c'est parti s'il vous plaît mes guides pour la belle âme sagittaire quelle est l'énergie ? message énergétique pour ce mois de mai si j'ai l'air d'ici ici Sous-titrage ST' 501 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 qui te dit ici, belle âme, prends conscience, prends conscience que tu exaltes le divin en toi quand tu acceptes le don d'une véritable paix spirituelle. Donc, tu es amené à te répéter, si tu le souhaites, les mains sur le cœur, j'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. Troisième œil, belle âme, la passion. Tu es guidé vers ta passion. Tu es guidé par la passion ici. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tu es guidé par la passion, belle âme. Au niveau de la communication, ascension. Une communication. Au niveau de la communication, il y a vraiment un... Ce qui va sortir, ça va être juste. Tu vas être aligné. Au niveau de la communication, il y a un alignement. Il y a vraiment la communication juste par rapport à ce que tu désires et par rapport à tes actions. Enfin, tout est vraiment aligné, en fait. Il y a un bel alignement au niveau de la communication. Tu vas pouvoir imposer ce que tu sais être juste pour toi grâce à la communication. Merci, Médine. L'amour des autres, Réconfort. On va te réconforter. Tu vas avoir du réconfort. On va te réconforter, belle âme. L'amour des autres. L'amour des autres. Soit c'est tu consoles les autres et du coup, tu es réconforté également. ou alors, on va te consoler et la personne va t'être réconfortée en même temps. D'accord ? Il y a vraiment, on va te consoler. Il y a une personne qui est là, qui arrive pour te réconforter, pour te consoler. Une personne sur qui tu vas pouvoir t'appuyer. Une personne qui va t'offrir son épaule ici. D'accord ? L'amour que tu donnes, protection. L'amour de toi également, protège-toi. D'accord ? Protège-toi. Et tu es aussi protecteur, protectrice envers les autres. Au niveau émotionnel, on parle de révélation. Pourquoi ? Au niveau émotionnel, il y a des révélations. Pourquoi ? Parce que tu imposes ce que tu sais être juste. Tu parles, tu communiques ce qui est juste et bon. Bon pour toi. c'est grâce à tes actions qui sont en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu dis, avec ce que tu désires, avec ton cœur, ta tête, tout est en accord en fait. Ce qui fait que qu'il y a des révélations au niveau émotionnel. Ce que tu désires, belle âme, tu désires créer. pour cette passion que tu sais être juste. Peut-être, d'accord ? Cette passion à passion avec une personne ou d'une passion que tu as dans la vie. C'est beau, j'aime bien. Ce qui va s'ancrer. Maternage. Serais-tu comme une maman pour ton entourage ? Un bon soutien, tu vois ? Un réconfort. Un réconfort. Il y a de l'aide pour toi. Il y a une grande aide. Mais peut-être cette personne qui ressort puisque c'est le vert et c'est le seul vert qu'on a là, les deux cartes là. Il y a une personne qui te réconforte, qui est comme une maman. Il y a une épaule sur laquelle, tu vois, ça m'a chatouillée. Il y a une personne qui t'offre son épaule du soutien. La finalité, belle âme, on a l'archange Gabriel. Tu as deux archanges toi, oui. On commence avec la conscience de l'archange Uriel et on termine avec l'archange Gabriel ici. La finalité et la conclusion, c'est que tu vas être à l'écoute. C'est qu'il te faut en tout cas, être à l'écoute de ton intuition en sachant que tu es aimé, belle âme. j'avais oublié de te lire l'énergie, je crois, de ton sentimental relationnel. vous allez connaître des transformations positives qui favorisent une nouvelle rencontre. Vous prenez soin de vous et cela attire l'œil mais faites attention aux personnes trop superficielles. Écoute, si on a terminé avec ça, ça devait. Ça devait se terminer comme ça. Tu vas être d'un soutien également pour les autres ce mois-ci. Ça peut être toi pour les autres mais également grâce à ce réconfort, ce soutien que tu as, tu vas pouvoir donner du soutien aux autres. Tu vois ? Ah, il y a un gros moustiquain. Long, hein. Ce que tu désires, c'est créer. Ça concerne peut-être une passion. Donc, suis ton intuition là-dessus, d'accord ? Et la communication claire, juste, alignée avec toi, avec ton cœur, ton être, fait qu'au niveau émotionnel, il y a des révélations ici. J'ai rien oublié ? Ça paraît court. Le message des anges pour toi, opportunité. pour ton mois d'avril, mai, belle âme ségétaire. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. J'ai failli mordre ma langue. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et voilà, belle âme. Belle âme, sagittaire, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Donc, écoute, moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de mai et je te dis à très vite. Bye.